Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, intervient le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadduciens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous borne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leurs cachots. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revèrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé, et les gardes en fraction devant les portes. » Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout plexe, se demandait ce qu'ils adviendraient de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte, pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur Psaume 33 Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange s'en cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exatant tous ensemble son nom, je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur compte alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qu'il trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, cette semaine est vraiment la semaine du grand silence. Mais un silence qui n'est pas timidité, qui n'est pas tiédeur, qui n'est pas faiblesse, qui n'est pas peur. C'est le silence de l'action. Désormais, les bonnes paroles, les bons mots, tout discours vain est derrière nous. Le temps pascal signe l'arrêt des grands verbiages, des grands discours pour établir le règne de la vérité, le règne de l'action. Le Christ ressuscité ne dit plus seulement qui il est, il le démontre en apparaissant partout où il veut, partout où se trouvent ses disciples. Et par la lecture que nous écoutons aujourd'hui, on voit comment cette vérité, cette authenticité du Seigneur pousse les disciples à ne plus avoir peur. Ils n'ont pas peur des soldats, ils n'ont pas peur des grands prêtres, ils n'ont pas peur des sadduciens, ils n'ont pas peur de la foule. On se rappelle, mes frères et sœurs, la timidité qu'avait Saint Pierre quand il était encore disciple à côté de Jésus. Et même une timidité qui était fourbe, qui était hypocrite, parce que Saint Pierre, sous couvert d'une grande foi extérieure, manifeste, était en fait un poltron, quelqu'un qui était prêt à abandonner le maître au moment de la persécution. Aujourd'hui, Saint Pierre n'a plus peur. Aujourd'hui, Saint Pierre est leader. Par la grâce de l'Esprit Saint, il annonce authentiquement l'évangile de Jésus-Christ. au-delà des menaces, au-delà des rejets, au-delà de toute cette colère qui anime ses grands prêtres, Saint Pierre et les autres apôtres n'abandonnent pas. Ils se tiennent debout et ils proclament la vérité de la résurrection du Christ. Quel beau modèle, mes frères et sœurs, pour chacun et chacune d'entre nous qui peut-être sommes en train de penser encore à notre vie passée, à cette vie de laquelle le Seigneur nous a tirés avec une sorte de nostalgie. Voilà, pécamineuse. Non, mes frères et sœurs, la vie passée est désormais enterrée. La vie passée ne sert plus à rien. Cette vie qui menait à la mort, le Seigneur nous en a débarrassés. Aujourd'hui, il faut vivre en ressuscité. Nous devons proclamer l'évangile comme les apôtres sont en train de le faire devant ce peuple. Nous devons proclamer l'évangile en parole et surtout en acte. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs, car comme le psaume 33 nous le dit aujourd'hui, un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur écoute notre prière et est déjà là pour l'exaucer. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs, d'affronter le mal. Affrontons le mal dans le respect. Affrontons le mal dans la bienveillance. Parce que notre adversaire, ce n'est pas ce frère, ce n'est pas cette sœur, mais ce sont des esprits. C'est l'esprit du mal, c'est l'esprit du péché qui est dans le cœur de l'homme. Et c'est de cet esprit que le Seigneur est venu nous libérer. alors respectons même nos ennemis apparents, ces soldats qui viennent pour nous arrêter, ces soldats qui croient défendre la justice, qui croient défendre la loi, qui croient défendre le bien, mais qui en fait travaillent pour le diable. Alors prions pour notre propre conversion, prions aussi pour la conversion de ses frères et sœurs. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, partageons, donnons, distribuons cette vie éternelle partout où le Seigneur nous enverra. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen.